On a trouvé des passages notés seulement. Dans le chapitre 1er, verset 1er, au commencement était la parole, et la parole était d'une. La parole était avec Dieu, et la parole était d'une. Verset 3, Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu a créé par sa parole. La Bible dit dans Genèse, au chapitre 1er, au verset 2, alors que Dieu avait déjà créé le ciel et la terre, la terre était informe et vie, et il y avait des ténèbres à la surface de la bine, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais rien ne changea. La terre était telle qu'elle était, l'Esprit était là, l'Esprit se mouvait sur les eaux, mais la terre était toujours informe et vie. Alors, au verset 3, la Bible dit, Dieu dit, Dieu parla, il dit que la lumière soit, et la lumière fut, d'informe et vide qu'elle était, pour la transformer, afin qu'elle devienne un jardin en Eden, Dieu utilisa la parole. Dieu crée par sa parole, Dieu transforme par sa parole, et Dieu soutient toutes choses par sa parole. Dans l'Hebreu, au chapitre 1er, la Bible dit au verset 3, le Fils est le reflet de la gloire de Dieu, et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il crée par sa parole, il transforme par sa parole, il soutient par sa parole. Si vous voulez avoir la paix, les hommes pensent obtenir la paix par les choses de ce monde. Mais dans Jean, au chapitre 15, au verset 1, alors que Jésus parlait à ses disciples, il leur dit, je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Il n'y avait pas d'autre moyen pour que les disciples aient la joie, ils sont n'étaient par le moyen que la parole que le Seigneur leur donnait. Et j'ai parlé de la paix tout à l'heure, cela c'est dans l'acte au chapitre 10, dans l'acte au chapitre 10, verset 36, la Bible dit que Dieu a envoyé la parole au Fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Dans ces multiples passages que nous donnons, nous essayons de vous montrer comment Dieu agit. Il crée, il transforme, il soutient, il donne la paix, il donne la joie, il fait ses choses par le moyen de sa parole. Comment Dieu donne-t-il le Saint-Esprit ? Les environs dans les montagnes, et ils vont dans les brousses, et ils s'enferment dans des chambres noires. Je ne suis pas contre tout cela, mais la Bible dit ceci, Jean 14, verset 24, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Si vous aimez le Seigneur, si vous gardez sa parole, Jésus et le Père viendront faire leur demeure en vous. Comment le Seigneur guérit-il ? Dans le psaume au chapitre 117, les enfants d'Israël s'étaient détournés de Dieu, et bien sûr, les malheurs vinrent sur eux. La Bible le dit dans le psaume 117, qu'il tient à Dieu, et Dieu les délivre. Au verset 20, il envoya sa parole, et les guérit. Amen. C'est toujours par le moyen de la parole, si un miracle se faisait ici, et vous n'avez pas une parole sur laquelle vous reposez. Vous n'avez pas une promesse à laquelle vous accrochez. Ça ne produira pas la foi. Ça produira de la joie, de l'enthousiasme, mais pas la foi. Votre la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Dans Romains au chapitre 10, nous allons directement là au verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comment pouvez-vous être un véritable disciple de Jésus ? Ce n'est pas en venant à l'Assemblée. Et pourtant c'est très bien de venir à l'Assemblée. Parce que le psaume 122, il est dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Mais il y a des gens qui viennent à la maison de l'Éternel et qui pourtant ne sont pas de véritables disciples. Dans Jean chapitre 8, Jésus parlait aux disciples, aux Juifs, il leur dit au verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Pour être le véritable disciple de Jésus, il faut demeurer dans sa parole. Comment serez-vous affranchis ? Comment pouvons-nous être délivrés ? Souvent nous voyons les frères qui viennent vers les prédicateurs. et puis pour moi, j'étais un esprit de ceci, un esprit de cela, afin qu'il parle. Au verset 32 de Jean 8, il dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ce n'est pas un prédicateur qui affranchit. Ce n'est pas une église qui affranchit. Si vous demeurez dans la parole, le Seigneur vous révélera la vérité et la vérité vous rendra libre. Comment les mauvais esprits sont ici ? Les gens prennent des essuiements, ils prennent de l'eau. Dans Matthieu au chapitre 8, Jésus avait été dans la maison de Pierre et la belle-mère de Pierre était malade. Il pria pour elle et la mouchait. Au verset 16, il est dit ceci, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. » « Il chassa les esprits par sa parole. » « Amen ! » « Si vous venez à la parole et vous ouvrez vos cœurs, quand la parole est proclamée par l'Esprit de Dieu, les termes sont chassées. » « Amen ! » « Comment est-on sanctifié ? » « Ce n'est pas par les efforts que vous pouvez faire. » « Les efforts que vous produirez ne produira qu'une sanctification personnelle. » « Mais Dieu ne sanctifie pas l'homme par l'effort que l'homme fait. » « Mais Dieu ne sanctifie pas sa parole. » « Comment le Seigneur purifie-t-il ? » « Toujours par sa parole. » « Mais Dieu ne sanctifie pas sa parole. » « On la purifie en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. » « La parole a une importance capitale. » « Comment pouvez-vous naître de nouveau ? » « Ce n'est pas par la volonté de l'homme. » « Ce n'est pas par la volonté de la chair ni du sang. » « Ce n'est même pas par votre propre volonté. » « 100 chapitres 1, verset 12. » « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, » « la parole de Dieu, » « à ceux qui croient en son nom, » « elle, la parole, » « à donner le pouvoir » « de devenir enfants de Dieu. » « Lesquels sont nés. » « Non du sang, » « ni de la volonté de la chair, » « ni de la volonté de l'homme, » « mais de Dieu. » « Nous pouvons continuer comme ça. » « Et vous verrez que Dieu agisse sur la base de sa parole. » « Nous pouvons continuer à voir » « Comment le Seigneur » « le ressuscitit-il » « et comment il fait toutes ces choses » « et qu'au départ, il y a la parole de Dieu. » « Nous pouvons continuer à voir » « qui connaît notre monde. » « Amen. » « La parole de Dieu » « a en elle tout ce dont Dieu a besoin » « pour qu'elle puisse produire » « ce que Dieu veut. » « Il est possible à l'attendre. » « Ceci est extrêmement important. » « Lorsque Dieu créa les cieux et la terre » « et qu'il dit que la lumière soit » « il n'a pas donné d'explication » « il a seulement dit » « que la lumière soit » « dans cette parole qui était proclamée » « en elle, il y avait tout ce dont Dieu avait besoin » « pour qu'elle soit comme Dieu veut » « et qu'elle soit comme Dieu veut » « Amen. » « Est-ce que nous avons bien compris cela » « parce que ceci est extrêmement important » « dans l'Esaïe au chapitre 55 » « dans l'Esaïe au chapitre 55 » « l'Écriture dit ceci » « verset 10 » « comme la pluie et la neige » « descendre des cieux » « et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre » « et fait fermer les plantes » « sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mort » « ainsi en est-il de ma parole » « qui sort de ma bouche » « et ne retourne pas à moi » « sans effet » « sans avoir exécuté ma volonté » « et accompli mes desseins » « lorsque la parole sort de la bouche de Dieu » « Dieu n'a pas besoin de prier » « Dieu n'a pas besoin de faire un effort » « dans sa parole » « il y a tout ce dont il a besoin » « pour qu'avant que cette parole revienne à lui » « elle est parfaitement accomplie » « la volonté de Dieu » « Amen » « nous allons voir cela en exemple » « dans 111 » « Lazare était mort » « et c'était déjà le quatrième jour » « il pourrissait déjà » « sa santé déjà mauvais » « l'hiver rongeait sa chair » « la corruption s'était installée » « mais en Israël, on embaume les morts » « on injecte des produits » « qui peut-être peuvent ralentir la corruption » « peut-être qu'on peut enlever certains organes » « pour que la corruption ne soit pas accélérée » « tel était le cas de ce cadavre mort » « Lazare était déjà corrompu » « son âme était dans le séjour des morts » « le corps était resté seul » « il n'y avait pas de vie » « il n'y avait pas d'âme » « il n'y avait pas d'esprit » « et Jésus était là » « il dit à leurs soeurs » « « si vous croyez » « vous verrez la gloire de Dieu » « et devant le tombeau » « il leur dit ôter la pierre » « le Seigneur » « ça fait quatre jours » « il n'y avait pas d'âme » « il n'y avait pas d'âme » « si tu crois » « tu verras la gloire de Dieu » « alors ils ont taire la pierre » « Jésus n'a prononcé que deux mots » « Lazare » « il n'a pas expliqué » « il n'a pas dit « âme revient dans son corps » « il n'a pas dit « âme revient dans son corps » » « il vivifie le corps » « il n'a pas dit « et un nouveau cœur » « et de nouveau poumon » « non » « il a dit « » « Lazare sort » « Lazare toka » « lorsque la parole de Dieu sort » « elle accomplit toujours son œuvre » « Amen » « ce que les croyants ont besoin » « il n'est pas une minute pour les tâches » « c'est que leur cœur soit ouvert » « Amen » « si leur cœur est ouvert » « que tu le comprennes » « que tu ne comprennes pas » « la parole de Dieu a si rare » « Amen » « voilà pourquoi nous ne voulons pas autre chose » « si ce n'est la parole de Dieu » « et si pourquoi tout » « n'est l'amour » « lorsque la parole de Dieu sort » « laissez-lui toujours la parole » « Alléluia » « laissez-lui la parole » « pourquoi » « afin de la vivifier » « afin qu'elle prenne vie » « Hébreu 4 nous dit » « verset 12 » « la parole de Dieu est agissante » « Amen » « elle est efficace » « elle est tranchante » « Dieu agit » « à sa parole » « Amen » « au commencement était la parole » « Alléluia » « et la parole était avec Dieu » « et la parole était » « Christ » « l'esprit » « et le germe » « qui fait agir la parole » « c'est extrêmement important » « c'est tout » « c'est tout » « c'est tout » « c'est Dieu qui est en action » « Dieu n'a pas dit » « Paul va me bâtir une église » « il n'a pas dit » « Pierre bâti moi une église » « il n'a pas dit » « Brannam bâti moi une église » « la prophétie disait » « Zacharie chapitre 6 » « verset 12 » « un homme » « appelez le germe » « pardon » « appelez le germe » « le germe c'est la vie qui est dans la semence » « un homme » « appelez le germe » « il germera en son lieu » « et il me bâtira un temps » « cet homme-là » « c'est Jésus-Christ » « personne d'autre » « parce que les sources de Dieu » « Dieu lui-même est entré en action » « autrefois il nous avait parlé par les prophètes » « mais aujourd'hui » « le gros chapitre 1er verset 2 » « qui nous a parlé par le Fils » « Amen » « ceci est extrêmement important » « Amen » « aujourd'hui Dieu nous parle par le Fils » « et la parole de Dieu est l'étagissant » « et la parole de Dieu produit toujours ce que Dieu » « dans l'acte au chapitre 16 » « c'est l'apôtre Luc qui écrit » « ils étaient arrivés dans une ville » « la ville de Tiatia » « c'était dans une ville » « au Philippe » « et là il y avait Lydie » « la Bible dit exactement ceci » « verset 14 » « l'une d'elles nommée Lydie » « marchande de la ville de Tiatia » « était une femme craignante » « et elle l'écoute » « le Seigneur lui ouvrit le cœur » « pour qu'elle soit attentive » « à ce que disait Paul » « Dieu le Seigneur doit nous ouvrir le cœur » « afin que nous soyons attentifs à la parole de Dieu » « parce que Dieu agit sur la base de sa parole » « il transforme » « il donne la paix » « il fait tout ça » « par le moyen de sa parole » « si la parole de Dieu » « peut trouver de la place dans ton cœur » « et que ton cœur ait été travaillé » « comme Dieu le demande » « mon frère » « ma soeur » « la parole » « pas toi » « la parole » « accomplira en toi » « ce que Dieu veut » « il est très bonheur » « pourquoi parlons-nous du cœur » « dans l'ancien testament » « il n'y avait pas de nouvelle naissance » « Dieu avait donné une parole à Adam » « Genèse 1 à partir de 26 » « Genèse 1, verset 26 » « il a dit « soyez féconds » « mais multipliez, remplissez la terre » « c'était une promesse » « elle avait en elle ce que Dieu voulait » « mais eux n'ont pas attendu le temps de Dieu » « ils ont voulu accomplir eux-mêmes la parole de Dieu » « et Satan est entré en scène » « et le moyen par lequel ils ont rempli la terre » « n'était pas le moyen que Dieu voulait » « le moyen que Dieu voulait » « c'est la parole » « la foi » « et l'esprit produit ce que Dieu veut » « mais ils sont entrés en action » « ils ont publié le conseil de Satan » « et ils ont produit » « quand ils produisent » « des enfants de mort » « ayant été engendrés » « par la voie que Satan leur avait montrée » « ils ne pouvaient avoir en eux que la mort » « alors la Bible dit en Genèse 6 » « Genèse 6 verset 5 » « l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre » « et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour » « il a dit « vers le mal » « l'homme né » « par la voie que Adam a donnée » « qu'ils avaient reçu par Satan » « cet homme-là son cœur est toujours tourné vers le mal » « cet homme-là son cœur est mauvais » « dans Job au chapitre 14 il est dit » « être d'une femme il peut sentir quelque chose de bon » « de l'impur ne peut rien sortir de plus » « tous les hommes qui naissent » « par la voie que nous connaissons » « tous naissent avec un mauvais cœur » « ils ne sont pas un produit de la volonté de Dieu » « dans la chaîne » « automatiquement ils naissent avec un mauvais cœur » « et ces sœurs-là, quoi que soient les efforts qu'ils veulent faire » « ne produira jamais la vie » « que l'homme ne peut pas sortir la vie » « la vie éternelle vient de celui qui est éternel » « la vie éternelle vient de Dieu lui-même » « et les hommes ne produisent entre eux que la mort » « alors tous les efforts qu'un homme peut faire » « ne reproduira pas la vie » « et la loi fut donnée à l'homme » « mais Paul nous dit que la loi a démontré » « dans Romain III » « que tous sont menteurs » « aucun n'est bon » « aucun n'est juste » « tous sont perdus » « tous ont péché » « et tous sont privés de la gloire » « le vieux cœur » « est un pénitent » « le vieux cœur » « est rebelle à la parole de Dieu » « le vieux cœur » « résiste à la proclamation de la parole » « c'est pour ça que dans Jérémie 31 » « à partir du verset 33 » « le Seigneur dit » « mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël » « après ce jour-là dit l'Éternel » « je mettrai ma loi en dedans Dieu » « je l'écrirai dans leur cœur » « et je serai leur Dieu » « et ils seront mon pauvre » « et personne n'enseignera plus son prochain » « dans la nouvelle alliance » « Dieu voulait prendre la parole » « et la placer dans le cœur de l'homme » « afin que le cœur de l'homme soit changé » « avec le vieux cœur » « on ne peut pas marcher dans la voie du Seigneur » « c'est pour ça que dans Ezekiel 36 » « le Seigneur dit ceci » « il dit ceci » « je vous donnerai un cœur nouveau » « et je mettrai en vous un esprit nouveau » « je mettrai de votre cœur le cœur de pierre » « et je vous donnerai un cœur de chair » « je mettrai mon esprit en vous » « et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonneurs » « et que vous l'empratiquiez mes lois » « pour quoi ? » « le vieux cœur est mauvais et tortueux » « Jérémie 17 verset » « le cœur est tortueux par-dessus tout » « il est méchant » « et au verset premier il dit » « le péché de Judas » « est écrit avec un burin de fer » « avec une pointe de diamant » « il est gravé sur la table de leur cœur » « le péché est dans le cœur » « ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille » « l'homme » « non » « les parisiens avaient mené cette guerre avec Jésus » « et Jésus leur dit » « vous, vous m'honorez des lèvres » « des lèvres, vous m'honorez » « vous venez ensemble » « vous venez adorer » « vous faites des sacrifices » « vous essayez de pratiquer la loi » « vous ne pouvez pas voler » « vous ne pouvez pas tricher » « vous ne pouvez pas commettre adultère » « mais votre cœur » « voilà où est le problème » « votre cœur » « le cœur est loin de moi » « Matthieu 15 » « c'est ce qu'il dit au verset » « ce peuple m'honore d'élèves » « mais son cœur est loin de moi » « verset 10 » « ayant appelé à lui la foule » « écoutez et comprenez » « vous avez compris » « ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme » « mais c'est ce qui sort de la bouche » « alors les disciples disent » « mais les pharisiens ont été scandalisés » « aujourd'hui encore il y a des pharisiens qui ont été scandalisés » « ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille » « non » « c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui le souille » « ce qui entre dans la bouche de l'homme » « va dans les lieux secrets » « mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme » « voilà ce qui le souille » « c'est dans les mauvaises pensées » « vous ne meurtz » « les adultes » « les débauches » « les débauches » « les vores » « les fautes d'émergou » « les calamités » « vous voyez » « c'est du cœur » « que viennent toutes ces choses » « ce n'est pas ce qui va entrer dans la bouche » « il va se mettre à le souiller » « ce qui sort du coeur de l'homme » « c'est ce qui souille de l'homme » C'est dans le cœur qu'il y a toutes ces mauvaises choses. Le vieux cœur est rempli de révolte contre Dieu. Le vieux cœur, quand la parole de Dieu sort, il résiste. Examinez-vous. Et si vous résistez à la parole, même un peu, c'est insuffisant pour que vous compreniez que vous êtes encore charnel. Parce que dans Jérémie, chapitre 18, là-bas au verset 12, l'Écriture dit ceci. Après que le prophète ait parlé à Israël, et au verset 11 leur disant, que chacun revienne de sa mauvaise voie, verset 12, mais il dit, c'est en vain, nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun dans l'eau les pensants de notre mauvais cœur. L'homme qui a un mauvais cœur, même si la parole lui dit ceci, au-dedans de lui, il dit un un. Il agit quand même selon sa pensée. L'homme qui est de Dieu, ne fait pas ça. Le nouveau cœur, ne fait pas ça. Regardez comment le nouveau cœur, il a fait un peu de la vie. 1 Jean, chapitre 3, nous sommes au verset 9. Quiconque est né de Dieu, ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu, demeure en lui. Quel est le péché ? C'est l'incrédulité. Le nouveau cœur, ne résiste pas à la parole. Vous pouvez trébucher, broncher, dans votre marche, et dans vos âgues, même si vos pieds s'égarent, votre cœur, reste au Seigneur. Votre cœur, reste à sa parole. Le celui dont le cœur s'égare, celui-là, qui n'est désagréable, c'est là l'homme qui n'est pas né de Dieu. Parce que dans le psaume 95, au verset 10, il dit ceci, pendant 40 ans, je suis cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Le roi Jacques dit, ils pêchent dans leur cœur. Qu'est-ce que vous séduissez ? Le cœur est égaré. Et ce faisant, leur voix est égarée. Mais il y a des hommes dont le cœur n'est pas égaré, mais dans les actes, ils veulent commettre des erreurs. Le peuple de Dieu peut pêcher en acte, il ne peut pas pêcher dans le cœur. pour vaincre l'unité à la parole. C'est comme ça qu'était David. Amen. Dans le psaume 139, David dit ceci, verset 23, « Sonde-moi au Dieu et connais mon cœur et prouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise foi et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. Le vieux cœur est rebelle à la parole. Le vieux cœur résiste à la parole. C'était l'état dans lequel étaient les hommes dans l'Ancien Testament. Malgré ça, dans l'Ancien Testament, il n'y en avait qu'en constatant que les choses étaient ainsi. Alors ils pleuraient et leur cœur était alors troublé parce qu'ils se rendaient compte que par leur nature ils ne pouvaient pas d'être agréables à Dieu. Même s'ils essayaient de pratiquer la loi, la loi dit « Celui qui la mettra toute en pratique vivra par elle. Si tu transgresses à un seul de ses commandements, tu as transgressé toute la loi. Le mental est comme l'adultère il est comme le meurtrier. Tu transgresses à un seul commandement ça te dit tu as transgressé à toute la loi. Et il y avait des hommes qui comprenant cela étaient troublés dans leur cœur. Alors Dieu parla par Esaïe au chapitre 35 au verset 4 ne dites pas à tout le monde où j'ai fait votre vote. Dites à ceux qui ont le cœur troublé qui ont le cœur troublé ne craignez-vous voici votre Dieu il vous sauvera. il ne vous a pas laissé dans cet état Jésus est venu pour détruire l'œuvre du diable. Amen Quel est le péché ? Lucifer n'avait pas volé Lucifer n'avait pas comme l'adultère c'est un ange quel était le péché de Lucifer parce que le péché a commencé dans le ciel le péché n'a pas commencé sur le ciel mais au chapitre 28 il est dit ceci nous sommes dans le saut à la perfection tu étais plein de sagesse parfait en beauté tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu as été créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi verset 17 ton cœur s'est élevé à cause de sa beauté le cœur de Lucifer s'était élevé à cause de sa beauté et voyant ce qu'il était il s'est dit Esaïe 14 verset 13 tu disais en ton cœur je monterai au ciel j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu je m'assurerai sur la montagne de l'assemblée je 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 vous voyez le délomme je 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 voilà c'est parti de Satan il a dit à Dieu 5 fois je c'est dans Esaïe 14 il lui a dit 5 fois je et dans Ézéchiel 28 Dieu lui a aussi dit 5 fois je quand toi tu diras je Dieu aussi te diras je Satan avait dit à Dieu 5 fois je 5 fois le Seigneur lui a dit je regardez attentivement là où il dit à Dieu il lui dit je monterai au ciel je monterai au ciel au verset 16 Dieu lui dit je te précipite de la montagne de Dieu il dit à Dieu j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu Dieu lui dit je te livre en spectacle parce que son cœur s'était élevé Dieu la précipite et tous les hommes qui sont nés par cette voie là ont le même cœur ils ont un cœur qui s'enfle ils ont un cœur qui s'élève mais dans le psaume 131 David dit je n'ai pas un cœur qui s'enfle le cœur de David ne s'enflait pas et pourtant psaume 51 verset 7 je suis né dans le péché ma mère m'a conçu dans l'iniquité et il ne pouvait que faire le mal quand il voulait faire le bien mais son cœur ça n'a plus il n'était pas né de nouveau alors là il dit à Dieu mais toi tu veux que la vérité ta parole est la vérité toi tu veux que la vérité soit au fond du cœur Dieu veut que sa parole habite dans notre cœur quand la parole de Dieu habite dans notre cœur il faut que nos cœurs soient travaillés par Dieu dans Jérémie au chapitre 4 la Bible dit ceci c'est chapitre 4 verset 3 car ainsi par l'éternel défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épis circoncisez vos cœurs et il ne faut pas semer parmi les épis dans la parole du bon sommet dans Luc au chapitre 8 Jésus nous a montré les quatre terrains il dit celui dont la semence est tombée au bord de la route c'est celui qui ayant entendu la parole ne l'a pas gardée dans son cœur et le diable est venu et l'a enlevé du cœur vous comprenez et puis il dit celui dont la semence est tombée dans un terrain pierreux il n'a pas pu avoir de racines une petite tribulation et la plante fin il n'y a pas de fruits et celui qui est tombée parmi les épis les soucis de la vie et ça a étouffé la semence et la semence est la parole mais celui qui reçoit la parole dans un cœur honnête et bon une semence en produira 60 parce que ce n'est pas lui c'est la parole il faut que la parole trouve de la foi dans le cœur et que le cœur soit prêt comme David a dit mon Seigneur sonde-moi si je suis sur une mauvaise foi ramène-moi sur ta voix quel était le cœur de David mes frères dans le psaume 17 David dit ceci au verset 3 si tu sens de mon cœur si tu le visites la nuit si tu m'éprouves tu ne trouveras rien ma pensée n'est autre que ce qui sort de ma bouche voilà comment était le cœur de David qui d'entre nous peut dire cela ce soir parce que le premier commandement Marc 12, 29 et vous dans Israël tu aimeras le Seigneur pour Dieu de tout ton âme de tout ton cœur de toute ta force de toute ta pensée de ton être pour être à Dieu il ne faut pas que ton cœur soit partagé le péché d'Israël Osée 10 son cœur était partagé dans Osée au chapitre 10 le prophète dit leur cœur est partagé ils vont emporter la peine il faut que tu puisses dire comme David tout mon cœur si tu l'éprouves tu ne trouveras rien moi je veux que ta parole soit au fond de mon cœur c'était pour des hommes comme ça que la seconde alliance a été conclue Amen en psaume 16 il dit verset 7 je bénis l'éternel mon conseiller la nuit même mon cœur m'exemple quand David dormait son cœur l'exemple a resté attaché à Dieu mais il y a des hommes mais chez le chapitre 2 quand ils dorment ils méditent le mal sur leur couche et le matin quand ils ont le pouvoir dans leurs mains ils l'exécutent vous voyez ces deux types de personnes vous méditez le mal en vous et vous allez juste à consommer la chose mais David lui sentait l'exhortait à être attaché à Dieu alors le Seigneur dit pour ces hommes-là je montrerai le cœur de chèque de pierre et je te donnerai un cœur de chèque parce que le cœur de pierre ne peut pas être agréable à Dieu toi qui t'accroches à la loi car il y a de toi qui nous dit vous êtes sous la malédiction celui qui est sous la loi est sous la malédiction je ne pêche pas je ne vole pas je ne commets pas d'une tête parce que j'ai peur du châtiment non le parfait amour bannit la crainte en Jean 97 si je ne pêche pas c'est parce que j'aime Dieu comment lui qui est mort pour moi Christ est mort pour mes péchés comment pourrais-je encore vivre dans le péché mais je suis mort si je suis mort c'est que je vis pour Christ l'homme qui a peur du châtiment est encore sous la loi il marche encore sous la loi il a peur du châtiment il n'a pas expérimenté la grâce celui qui est sous la loi est sous la malédiction vous n'êtes pas sauvés parce que vous jenez et vous priez non c'est par la grâce que vous êtes sauvés et cela est un don de Dieu dans Jean dans Jérémie 17 il disait sauve-moi et je serai sauvé guéris-moi et je serai guéri l'homme ne pouvait pas se sauver Adam a essayé c'est la loi il a vu qu'il était nu après avoir bien consommé le péché il a réalisé qu'il est tenu et il a mis des feuilles de feu ils voient qu'ils ont mal agi et ils essayent de bien marcher dorénavant il ne veut plus il ne veut plus il ne veut pas faire quelque chose mais qu'est-ce que tu veux faire Adam a essayé de faire quelque chose et quand Dieu est venu il a entendu la parole Adam où es-tu il a réalisé qu'il est tenu qu'est-ce que Dieu a fait avant de l'habiller Dieu lui a ôté ses feuilles de sucre Dieu veut que vous veniez tel que vous êtes avec des manquements avec des fausses avec des erreurs avec des péchés ne triche pas ne fais pas l'épongrie n'essaye pas de te corriger n'essaye pas de te sauver viens d'être que tu es et accepte l'oeuvre de Golgotha et Dieu va te donner un nouveau coeur et tu marcheras en nouveauté de vie ça doit partir du coeur il faut que le coeur soit changé j'auterai ton coeur de super et je mettrai un coeur de chair alors dans ce coeur là il peut mettre sa loi il peut alors te donner son esprit pour que tu pratiques sans parole notre justice est comme un vêtement souillé Esaïe 64 verset 5 toute notre justice est comme un vêtement souillé par aucun effort nous pourrons produire quelque chose Christ serait-il mort en vain ? nous mes frères nous devons être des croyants qui étant placés sous le sang de Golgotha nous puissions sentir cette puissance agir dans notre vie la prédication de la croix est une puissance qui délivre du péché qui sanctifie qui transforme qui donne la vie et la terre qui baptise du Saint-Esprit Amen nous devons retourner au vieil évangile ceux qui viennent au Seigneur ne peuvent pas retourner tel qu'ils étaient venus quand Jésus venait là où il y avait les ténèbres la lumière apparaissait là où il y avait la maladie il y avait la guérison là où il y avait la mort il y avait la vie là où il y avait le cœur il y avait le nouveau cœur il y avait le nouveau cœur il est la main et il ne change pas et il agit dans sa parole Amen et dans cet âge la parole est venue Alléluia comme au commencement il y a pleine parole et on est la puissance de vie rien d'ajouter rien de retrancher et la même parole la parole de vie Amen alors qu'est-ce que nous en avons fait ? nous devons la placer dans notre cœur dans le psaume 119 verset 11 et dit comment le jeune homme marchera-t-il droit dans sa vie ? c'est en marchant d'après ta parole alors tout de suite il dit je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi Amen Bien-aimés frères les pharisiens étaient droits et vous vous ne savez pas être droits comme eux et Matthieu 23 Jésus leur dit malheur à vous vous lavez l'extérieur et l'intérieur essouyez lavez d'abord l'intérieur afin que l'extérieur soit comme l'intérieur l'homme doit partir de l'intérieur pour se répercuter sur le corps Amen vous ventez de longs vêtements on ne met pas de bijoux on ne se maquille pas mais on a assez de caractère pour battre son mari ça ne sert à rien tous les jours à l'assemblée il y a de grands chants et de longues prières tout le monde peut voir et entendre même si tu donnais ton corps à être brûlé pour les autres ça ne te sert de rien si tu n'as pas l'amour même si tu vendais tout tes biens et tu les donnais aux pauvres ça ne sert à rien il faut que ça commence par le cœur Amen Lorsque le cœur est changé ce croyant là n'a pas besoin de prédicateur pour qu'on le pousse parce que la nouvelle alliance dit personne n'enseignera plus son frère en lui disant connais le Seigneur cherche le Seigneur pourquoi ? parce que son cœur il exerce à chercher Dieu Amen Jérémie dit dans Jérémie 15 au verset 16 tes paroles font la joie et l'allégresse de mon cœur j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées voilà le nom de l'homme nouveau voilà le cœur nouveau voilà le cœur que Jésus aime voilà le cœur dans lequel il veut habiter voilà le cœur qui peut faire l'expérience du baptême du Seigneur voilà le cœur qui pourra aller dans la Jérusalem céleste dans le psaume 15 il dit qui montera à la montagne sainte qui ira dans tes deux mains celui qui dit la vérité qui est dans son cœur voilà il y a vérité dans le cœur et alors l'esprit de vérité vient habiter dans le cœur voilà l'homme qui pourra aller à la rencontre bien-aimés frères alors que le monde était séparé de Dieu alors que les prophètes avaient tout fait personne n'avait sauvé et personne n'avait pu se sauver et aucun n'était né de nouveau et dans l'Ancien Testament personne n'a pu dire de Dieu Père Céleste non ils étaient tous vieilles créations ils étaient tous nés par la voie que Satan avait donnée ils étaient tous chers et sang ils étaient tous de corruption même si le cœur aspirait à Dieu ils n'arrivaient pas à la position que Dieu voulait et quand ils mouraient ils allaient tous en enfer mais un jour un jour la parole est venue à une vierge Amen elle n'a fait aucun effort non une seule chose elle devait croire sans douter la deuxième chose elle ne devait pas mélanger la semence d'homme avec la semence de Dieu et Marie a dit je ne connais point d'homme ce soir nous voulons aussi dire je ne connais point d'homme même un prophète même un apôtre je ne connais point d'homme Amen je ne veux connaître comme Paul Jésus Christ et Jésus Christ crucifié elle reçut la parole qu'est-ce que cela avait produit la parole faite chère Amen lorsque la parole est reçue dans la foi elle produit la parole faite chère là où Adam avait échoué Jésus a vaincu là où Adam a amené la condamnation Jésus a donné la justification là où Adam a donné la malédiction Jésus a apporté la bénédiction là où Adam a donné la mort Jésus a donné la vie là où Adam est tombé Jésus nous a relevés là où Adam a apporté le péché Jésus a hanté le péché vos péchés sont pardonnés à Kolkota nos péchés ont été pardonnés Amen plus de besoin de sacrifice après un seul sacrifice celui de Jésus Christ Alléluia Amen Prions le Seigneur comme des voiles Alléluia Amen Alléluia Amen Prions le Seigneur comme des voiles que chacun élève la voix vers Dieu et que chacun crie à Dieu et qu'il y a une force et qu'il y a une force ton amour et qu'il lui dise change mon cœur et qu'il lui dise change mon cœur Si nous y croya dans notre cœur la parole de Dieu a attendu à son but Non c'est le monde qui est là, c'est le monde. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.